Il existe sous la surface de la Terre un vaste monde secret. Celui-ci est peuplé de gentils trolls parfaitement civilisés, mais aussi de trolls malfaisants tapis dans l'ombre. Durant plusieurs siècles, la protection de ce monde fut assurée par un grand guerrier. Donne-moi l'amulette, chasseur de trolls ! Du coup, Guillermo del Toro, qui est-ce ? C'est celui qui a fait El Boy 2, et surtout El Boy 2, et purée, il a fait El Boy 2 ! C'est le grand réalisateur de genre qui nous vient du Mexique, qui avait fait Chronos, qui avait fait ensuite Pacific Rim, Pacific Rim, Pacific Rim, Pacific Rim. Moi, j'en avais parlé dans le milieu de l'animation. Vous aviez parlé de Crimson Peak, son dernier film. Oui. Et par contre, on n'avait pas parlé des cinq légendes et du fait qu'il était… Si on avait parlé un petit peu dans le cinéphone… Pour le chapeauté… Le chapeauté, oui. Parce qu'il était… Beauté. Beauté. Non, c'est poté. C'est vrai qu'on avait fait une émission pour le cinéphone du chapeauté, où on revenait sur le fait que Guillermo del Toro travaillait en tant que consultant pour Dreamworks, Dreamworks Animation. Oui, producteur. Et du coup, on évoquait le fait qu'il y avait des éléments de son univers qui allaient plus en plus dans les films. Dans les films, oui. Et pourquoi, d'ailleurs, il était producteur chez Dreamworks. On avait compris qu'en fait, il s'était associé à eux pour produire des films d'animation, notamment de ses poulains. Il avait fait le film de… j'ai fait avec la guitare aussi. une espèce de mariachi qui vient d'entre les morts, j'ai oublié. Manolo. Oui, Manolo. Et notamment ce film qu'il avait mis du temps à produire. Du coup, on comprend cette sensibilité. L'arrivée entre Lanter sur Netflix. Hispanique. Voilà, sur Netflix, qui est un des projets… C'est un vieux projet de Del Toro entre Lanter. C'est dans ses projets depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il le ferait plutôt en films, etc. Et il en avait d'ailleurs fait un bouquin. Il l'avait co-écrit. Il était sorti avec Daniel Cross. Tu l'avais lu ou pas ? J'ai lu, oui. En fait, au dernier domaine, il n'était pas sorti en français. Peut-être qu'il l'ait sorti depuis. Et là, j'avais lu un peu en anglais et tout. Alors, je n'avais pas non plus autant accroché que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas du tout la même catégorie que va être la série. Plus adulte ? En fait, alors pas plus adulte, c'est à dire young adulte. C'était vraiment assumé comme tel. On est dans The Strand. Voilà. En fait, c'était… Vraiment, c'est plus pour plaire aux… Je ne sais pas… Young adulte, c'est-à-dire plutôt les adolescents. Alors que le film, il l'a dit d'ailleurs sur Twitter, que la série était plus considérée pour les plus jeunes. Enfin, c'est plus familial. Alors que le bouquin est assez différent, notamment sur les prémices. Ce n'est pas… Il n'est pas… Ce n'est pas un gamin seul. Donc les prémices, c'est un gamin qui va devenir le chasseur trollhunter. Qui va récupérer un médaillon et qui va se battre contre des méchants trolls. Mais il va être aussi aidé par des gentils trolls. Et du coup, ça va tout créer plein de quiproquos. Et il y a sa vie au collège, etc. Et dans la série, il y a toute une relation avec sa maman qui est une mère célibataire. Le père les a quittés, etc. Et donc c'est une version qui est très touchante. Mais déjà bien pour quelque chose qui est familial. Ce n'était pas du tout le cas dans le bouquin. En fait, c'était un père célibataire qui était totalement paranoque parce qu'il avait peur que son fils se fasse choper par des trolls. Parce que lui enfant, son frère avait disparu parce qu'il avait été capturé par des trolls. Ah oui ! Il y a une ambiance beaucoup plus… Comme une énigme avec le père peut-être que… En fait, je crois qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus scary en fait. Beaucoup plus effrayant. Voilà. Donc le film et le livre sont assez différents. Ok. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit non, 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 ça c'est pour la famille. Si vous voulez lire le livre, c'est beaucoup plus… Il y a un côté plus effrayant pour les autres. Un peu chers de poule. Il y a un côté un peu comme ça. Donc, Trollhunter, la série d'animation diffusée sur Netflix. En gros, vous avez compris, c'est une histoire qui se passe avec des collégiens. Ok. Le truc très classique. Lycéens, nous dit le caméraman. Des lycéens, du coup, avec une histoire fantastique où le héros devient une sorte de super-héros pour défendre un monde souterrain où il y a des trolls, des méchants trolls. Voilà. Donc, ce n'est pas extrêmement novateur, je veux dire, comme concept. Non, le concept est super simple. Et c'est un peu le monomythe un peu à fond, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est le héros qui… On lui donne un pouvoir. On lui est tué l'élu. Tu dois te battre. Et au début, il est confronté. Il ne veut pas y aller. Et puis, au fur et à mesure, il va y aller. Et au fur et à mesure, il va rencontrer d'autres gens qui vont se lier à sa quête. Et au fur et à mesure, on est vraiment dans la structure classique du héros. Du héros, quoi. Enfin, vraiment, ce qu'on peut trouver de plus simple. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a tout son rapport avec la ville. Parce qu'il y a toute une petite ville, du coup, américaine, classique. Et comment il va essayer de jongler entre sa vie d'étudiant, enfin de collègue de lycéen, et sa vie de chasseur de monstres et d'élus. Alors, avant les graphismes, du coup, on va parler du scénario. Parce que je trouve que c'est vraiment un point, mais important et extrêmement habile. C'est justement switcher, comme ça, entre tout ce qui est fantastique et ce qui est de la vie du quotidien. Vous l'aviez vu, ça, dans les Spider-Man de Sam Raimi, notamment dans le numéro 2. Où, justement, tu sais, il devenait un super-héros et on a un peu cette même structure. Et il y avait ce juste milieu qui était très bon dans ces deux films et que tu retrouves là dans une série. Mais tu peux retrouver aussi dans Buffy ou dans d'autres trucs. Non, parce que, justement, je réfléchissais à Buffy, je me suis dit, effectivement, c'est pareil. C'est vraiment dans ses concepts très américains. Et bah, au final, dans Buffy, je trouve que l'équilibre n'était pas aussi bien calé. Et là, tu vois tout ce qui se passe dans la vie à l'école, dans la classe, avec sa mère. C'est assez court et il n'y a pas de gras. C'est vraiment très, très efficace. Parfois, tu retrouves des idées comme quoi, par exemple, un pouvoir magique va faire écho à un problème qu'il a dans la vraie vie. Et c'est en réussissant à faire quelque chose dans la vraie vie, enfin dans sa vie en classe, il doit se battre contre un bully quoi. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français, un agresseur. Voilà, le gros lourd qui le fait chier, etc. C'est en le battant, lui, qui va réussir à s'accomplir et à commencer à comprendre qu'il doit réussir sa quête. Oui, c'est une question d'étape. Du coup, vous avez tous les trucs du genre la pièce de théâtre que vous avez au collège ou au lycée, la pièce... Enfin, tout ça est mélangé avec le côté fantastique, le proviseur et par exemple, il y a quelque chose avec le proviseur, etc. Tout est un peu mélangé. C'est parce que, en fait, c'est le format série. On est obligé d'avoir de temps en temps un petit peu de one-shot avec un fil rouge, bien que... Moi, j'ai beaucoup aimé ces épisodes, en fait. Oui, ils sont bons, mais c'est quand même une série américaine qui te balance vraiment du feuilletonné. Tout de même, dans une autre partie et même il y a un mid-saison, en fait, où les derniers épisodes sont du feuilletonné. Pareil pour la deuxième partie de la première saison. C'est vraiment captivant. Qu'est-ce que des arcs de comics ? Parce que vous avez vraiment la première partie qui est le début où lui va être très seul. Enfin, c'est plutôt lui seul. Et puis, vous avez des compagnons qui... Moi, au début, on m'en parait peut-être un peu caricatural en disant... Je me suis dit, ok, donc lui, ça va être le père de substitution, caricatural ou caricatural. On s'en fout. L'orthographe 2017. T'as vu les changements d'orthographe avec l'éducation nationale ? Oui, non, mais laisse-t'en dire. Ils ont tout changé. Il y a des PH, c'est de l'ERF. Pourquoi ? Si eux, ils changent, d'où on ne change pas ? Voilà. La Jade. Si tu es encore ministre, parce qu'on ne sait pas, vu le temps que ça change. Petit aparté politique. Donc, voilà. J'en étais. Oui. Donc, au début, première partie, c'est lui seul avec des personnages qui sont, voilà, qui sont peut-être un peu des clichés. Vous avez, par exemple, le petit ami, le petit ami plutôt, le meilleur ami. Le petit copain. Qui est un peu rond et qui est là, qui fait des blagues là-dessus, etc. Tu fais, bon, ok, super. Il a son... La fille où il est amoureux, qui va essayer de séduire, etc. Vous avez tout ça. Vous avez le père de substitution. Même deux paires de substitution, on peut dire. Donc, voilà. Oui, totalement. Il y a tous ces rapports-là. Et on se dit, ok, bon, bah, c'est... Mais ça reste très bien. Mais c'est la première partie. C'est une partie très classique qui peut ressembler à Buffy ou autre chose. Regarde l'entraîneur. Il ressemble à celui de Buffy. Enfin, c'est vraiment... Il y a effectivement une mi-de-saison qui arrive. Et à partir de là, ça change. C'est-à-dire qu'on passe de Troll Hunter à Troll Hunters, en fait. Et ils le disent vraiment dans le truc. C'est-à-dire que d'un coup... Et d'ailleurs, on le sait parce que c'est pas spoiler, parce que c'est dans le générique. C'est-à-dire que dans le générique, on se dit, quand on voit le générique, on se dit, il y a quelque chose de plus qui va arriver. Ce générique est dommage. Pour moi, c'est une grosse anomalie dans cette série. C'est ce générique. Déjà, le thème d'Alexandre Desplages, je l'aime pas. Enfin, je le trouve pas super dingue. C'est intéressant, je peux le faire venir Desplages. C'est bien, mais je suis pas fan du truc. Bon, c'est pas grave. Mais c'est surtout que ça spoil les premiers épisodes. Ça spoil les 9 premiers épisodes. Et c'est dommage, quoi. C'est franchement dommage. Et puis, il est pas super beau, en fait. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est pour me justifier que je spoilais pas, en disant qu'au fur et à mesure, les personnages autour du héros vont prendre vie et vont vraiment dépasser les clichés. Et au fur et à mesure, là, on avait des trames très classiques. On commence à la fin de la mi-saison à avoir des personnages de plus en plus développés, de plus en plus fascinants. Moi, je veux plutôt le dire. Non, tu ne spoil pas. J'ai kiffé ma race sur cette série. Ah oui, tu peux le dire. Je l'ai vraiment kiffé parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une série avec des personnages. Alors, je sais que c'est Del Toron, on adore tout ce qu'il fait, donc c'est chiant. Mais on s'en fout, tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment une série qui m'a fasciné à quel point j'étais à fond dedans. Parce que les personnages me touchaient. Et plus ça avançait, plus le personnage arrivait. Quand tu arrives au dernier épisode, tu te dis, putain, le voyage qui a été fait, les mecs ne sont plus du tout les mêmes. Ils ont vraiment changé. C'est ça. Ils ont évolué, mais pas que le héros. C'est-à-dire que même des personnages autour ont évolué. Et aussi les méchants. Vous avez un nouveau méchant qui arrive à la mi-saison qui s'appelle Ongaroth. Et je ne sais pas si je le dis bien. Ongaroth, je crois. On l'a dit que l'orthographe est vraiment bien. Bref. Et donc, personnages fascinants quoi. Super méchant, mais vraiment avec une vraie histoire. Je pense clairement que tous les personnages… Il n'y a pas un personnage, je me suis dit, il est chiant. Et même, entre guillemets, la caricature du petit gros au début devient de plus en plus intéressante. D'un coup, il commence à avoir un discours, il commence à avoir d'autres amis parmi les trolls, etc. Et d'un coup, tu es super sympa. Même pareil, le love interest, c'est ce qu'on appelle le love interest. Et dix fois plus intéressant. En plus, tu sens que Del Toro, il est vachement touché par elle. Parce que c'est celle qui est d'origine mexicaine. C'est la latino, bien sûr. Et il a deux petites filles qui sont mexicaines. Et je suis sûr que là-dedans, il mélange plein de choses qui doivent le toucher. Il y a un personnage lié au bébé, justement, de cette famille qui est juste parfait, mais parfait. Le personnage de la scène. Mais chaque truc, et notamment un des épisodes les plus magnifiques que j'ai vus, il y a un épisode vers le milieu de la saison où il… Non, on ne spoil pas. Où il y a un personnage important qui s'avère être un des méchants de l'histoire. Et en fait, qui va dîner dans la maison familiale. Et tout l'épisode est un espèce de huis clos sur un dîner entre l'enfant, ce méchant qui fait croire qu'il est gentil, et la mère. Et c'est extraordinaire à quel point c'est inventif et ça fonctionne, quoi. Oui, ça c'est. Il y a du vaudeville mélangé à des trucs de monde. C'est génial, quoi. C'est génial, quoi. C'est incroyable, quoi. Et en plus… Il y a plein de petites idées comme ça. Après, il y a des dévasions aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à un moment, à la moitié de la saison, ils disent « Ah, mais vous n'avez pas dit qu'en fait, on pouvait aller dans d'autres mondes. » Et là, tu fais « Ah ouais, super. » Et donc, en fait, tu passes de la chronique lycéenne, enfin de collège, écolière, avec de la métaphore du fantastique, à des épisodes plus épiques et plus d'aventure. C'est intéressant. Et tout ça dans une seule saison. Ouais. C'est pour ça que je te disais « Buffy », c'était sympa à l'époque. Mais quand tu te refais les « Buffy », et je peux te dire que je me suis refait la première saison il n'y a pas longtemps, c'était quand même… Le mec souffre. Long. Non, non, c'est vraiment agréable. C'est une très bonne série. C'est pas les mêmes moyens. Enfin, j'ai l'impression… Mais là, il se passe quand même beaucoup de choses. C'est propre à l'animation, je sais, mais dans des épisodes de vingt minutes, c'est très gourmand, très généreux en information. Et… Mais là, c'est plus généreux. Ça va vraiment plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est très beau. Il arrive à être inquiétant, c'est-à-dire qu'il y a des fins d'épisodes, notamment dans la deuxième partie, qui sont les cliffhangers. C'est là, c'est le cliffhanger qui vous donne envie de regarder les cliffhangers. On dirait qu'il est censé être pour toute la famille et pour les enfants. Je dis « Arrêtez, putain, terminez comme ça. Il y a des moments même presque un peu inquiétants. Je ne dis pas que vous allez avoir peur, vous n'allez pas avoir peur du tout. » Mais il y a parfois des trucs un peu plus inquiétants, etc. C'est assez marrant de voir comment ils mélangent l'ambiance, comment ils se permettent une liberté et ils vont assez loin. Et en plus, visuellement, notamment les scènes de combat, aux premières parties, franchement, il ne faut pas se mentir, les scènes de combat ne sont pas oufissimes. Elles sont bien sans aller plus loin. Et puis, arrivé à la mi-saison, vous commencez à avoir des fights de plus en plus développées et travailler, je trouve, en termes de mise en scène. Moi, je les trouve beaux dès la première partie. Je trouve qu'elles sont plus fortes. C'est-à-dire que vous avez vraiment des épisodes où vous vous dites « Putain, les batailles sont dignes d'un film, quoi. » Alors, pourquoi on vous en parle dans une émission centrée sur l'animation japonaise d'habitude ? Parce qu'effectivement, c'est un gros coup de cœur, et pour Romain et pour moi, mais énorme. Et en deuxième partie, il y a une autre personne qui viendra aussi… « T'as des boîtes ! » Pour vous expliquer aussi pourquoi on parle de cette série. C'est juste très important, parce que c'est quand même une grande bouffée d'air frais dans l'industrie de l'animation. Et surtout que là, c'est… C'est Rintaro. C'est le mec. Deltaro. Et Sako Chico qui est vraiment revenu dans Trains les morts pour faire un épisode. Arrête ! Arrête ! C'est Deltaro qui met vraiment de son âme dedans. Et on y retrouvera vraiment beaucoup d'éléments. D'une part d'El Boy 2. La grande plateforme à la fin de la saison où il se tas dessus. C'est le film qui se rapproche le plus. Le marché des troncs. Même en termes d'humour. C'est une série qui m'a fait marrer beaucoup. Mais tout le temps. Je me suis bien marré. Il se fend la poire. Parce que l'humour est juste. Parce que tout est bien calibré. C'est marrant et vers la fin, ça arrive à commencer à être vraiment touchant. Donc c'est vraiment très réussi quoi. Dans une autre mesure, rappelez-vous Cowboy Bebop. Tout simplement, cette idée qu'il y a un fil rouge sous-jacent bien sûr. Avec des épisodes en standalone. Qu'il y a un mid-saison. Voilà. C'est vraiment à peu près la même structure. Avec le même dosage d'humour, d'action, etc. Bien sûr, c'est pas la même série. Mais c'est pour vous inciter à aller voir cette série. Au niveau des acteurs, on retrouve Ron Perlman notamment. Qui va faire un personnage. Il y a plein plein de personnages d'acteurs qui tournent dans la galaxie del Toro. Qui sont dedans. Il y avait hélas le personnage celui qui faisait la voix. En tout cas, si vous l'écoutez en anglais. Celui qui faisait la voix du personnage principal. C'est Anton Yelchin. Je vais sûrement niquer son nom. C'est hélas un des jeunes acteurs qui est mort récemment. Ah oui. Celui qui jouait dans Star Trek. Dans Boeing The X. Le jeu dans le T aussi. C'est lui qui était la voix. C'est lui aussi. D'ailleurs, il est mort juste après l'enregistrement des voix. C'était un peu dédié. D'ailleurs, on ne sait pas comment faire pour la seconde saison. Parce que Del Toro était assez affecté par ça. Je crois qu'il a réalisé les deux premiers épisodes. Ensuite, c'est d'autres personnages qui ont aussi bossé sur la série télé Le Chapoté. Donc, il y a d'autres gens. Je trouve aussi que c'est une série. Moi, ça m'a marqué. J'ai vu un peu la série télé Le Chapoté. Je trouvais ça pas super joli. Parce qu'il y a une série télé delphique aussi du Chapoté. Ah d'accord. Je ne savais pas. Et je trouvais ça sympa. Mais je trouvais que ça ressemble à de la série télé. C'est-à-dire que c'est de l'animation un peu vide. Les designs ne sont jamais trop développés. Il y a un moment donné où tu sens bien qu'ils n'ont pas les budgets d'un film. Du coup, les textures et tout sont toujours un peu plus pauvres. Et après, je pense que ça reste l'univers de Shrek. C'est un peu anecdotique. Quand tu vois la série télé de Dragon par contre, c'est vraiment bien. J'avais toujours un peu cet a priori. Et quand je regardais le premier épisode de la séance, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une première scène dans la cuisine entre la mère et le fils. Donc un truc sans fantastique du tout. Parce que le fantastique, on va dire que c'est plus facile. Mais ça, et tu les vois juste jouer entre eux, parler. Et c'est Del Toro d'ailleurs qui était là-dessus. Où il disait justement qu'il avait beaucoup travaillé les détails. et notamment les actes manqués en fait. Il disait que vous avez beaucoup beau sens d'animation. Les actes manqués. C'est-à-dire le mec ne va pas réussir à attraper direct la culinaire. Il va se planter un petit peu avant et tout. Il y a des choses du quotidien qui font qu'une scène est réaliste. C'est impressionnant parce que cette scène de cuisine, je me suis... Enfin, je me rappelle. Il y a ma copine qui je déracounais. Je dis mais c'est hallucinant. Tu es une copine ? Tu me trompes. Oui. C'est pas grave. Tu sais, je suis libre. Non, non. Donc oui, il y a... Avec ta copine ? Pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Tu parlais. Donc oui. Non mais j'étais assez impressionné du travail, de la qualité de cette scène qui était une scène ultra intimiste qui généralement est assez pauvre en série télé où ils n'ont pas... Hélas, beaucoup de temps pour travailler. Ça m'a mis du moins pour travailler. Et là, je trouvais que les textures, que le visuel, on était dans du film quoi. Enfin, je me suis dit, putain, c'est super beau. Alors, est-ce que c'est le travail sur l'étalonnage ? Parce que c'est quand même une série qui est beaucoup plus contrastée que la moyenne en terme d'étalonnage dans les séries en 3D ? Je sais pas. Mais en tout cas, la qualité visuelle du film, elle est d'une teneur incroyable. Il y a un rendu plus adulte. Ouais, peut-être. Et dans l'histoire. Et plus travaillé dans le film. Enfin, et dans le visuel. Est-ce que c'est fait qu'il vienne du cinéma ? J'en sais rien. Parce que je sais qu'un peu sur l'autre série qu'il fait, la série live, il est pas trop là. Mais apparemment, il s'occupe beaucoup de l'étalonnage. En fait, il dit que chaque image est pas validée tant qu'il l'a pas vue. D'accord. Oui, c'est un vrai papa. Et même s'il est pas... Encore une fois, il a pas écrit tous les épisodes, il a pas réalisé tous les épisodes. Non, bien sûr. Par contre... Mais j'étais étonné déjà qu'il en réalise. Ouais, il est là surtout au début pour donner le premier truc. Par contre, je suis à peu près sûr qu'il gère le visuel et qu'en tout cas, il est beaucoup interneux parce que c'est quand même quelqu'un de très visuel. Et on voit à quel point le travail sur les couleurs et les contrastes changent par rapport aux séries télé d'habitude, je trouve. Et j'étais impressionné qu'une petite scène dans une cuisine qui n'a rien de fantastique te semble ultra réussie, parfois plus réussie que certains films 3D live qu'on peut voir au cinéma. C'est assez étonnant. C'est des détails super importants. Après, bien sûr, tout ce qui est glossaire de monstres. Tous les visuels de tous les monstres sont incroyables. Et de toute manière, Del Toro, il est extrêmement fier de cette série. Et vous n'avez qu'à regarder son Twitter. Abonnez-vous à Del Toro parce que c'est simple. Il vous inonde de visuels de Trollhunter. Il adore, il adore. Il y a même ceux qui font des fanarts de Trollhunter. Il les retweet. Il y a des gens qui… Je crois qu'il y a eu un tournant avec Pacific Rim et tout. Ce qui fait qu'il est heureux d'avoir quand même des films qui marchent. C'est ses bébés à lui. Qui sont à lui et qui marchent et qui touchent une communauté. C'est peut-être ça que permet Netflix par rapport à peut-être en série télé. Il y aurait eu trois épisodes et ça serait arrêté. Il faut se dire qu'en fait que Del Toro est l'abonné des belles productions qui ne sont pas des succès. Et ça a toujours un peu plombé quand même sa carrière. Oui. Là, il y a une espèce de réussite. Il en est très fier. Et c'est vrai que c'est peut-être son plus gros succès, en tout cas en termes de critique. La critique est énorme. En même temps, la série est tellement bien. Même ceux qui sont plus mesurés… Qui est plus mesuré ? J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir qui est plus mesuré. Il vient pas. Il vient pas. Il vient pas. Il vient pas. Appel de phare. Qui est plus mesuré ? Tu vas se métier avec quelqu'un de plus mesuré. On va changer avec quelqu'un de plus mesuré. Maître Jim. C'est toi que l'amulette a choisi. Et voilà un homme plus mesuré ! Un héros de retour ! Ah la vache, ça me fait plaisir de me retrouver encore à côté de toi. Bonne année ! Bonne année à vous aussi, les animévores. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Vous ne m'avez pas vu, sûrement. C'est plaisir de te revoir. Oui, moi aussi. C'est bon, tu reviens dans Backcast ? On peut virer Ronan parce qu'il est venu vite fait combler les trous, mais voilà. Il peut repartir avec sa copine maintenant. Moi aussi, tu m'as manqué. Bon, donc on parlait de Trollhunters. Un homme plus mesuré sur Trollhunters. Alors moi, j'explique. J'ai adoré. J'ai adoré cette série. Vraiment jusqu'au bout, je me suis attaché. Il est faux cul. Vous n'arrêtez pas de me dire non ! Je me suis attaché au personnage. Mais si je devais me limiter au départ aux huit premiers épisodes, j'aurais pas autant accroché. L'exposition donc. Oui. Ce ne soit pas important qu'il y ait de l'exposition au personnage, mais de l'exposition des fois qui ne sert à rien. Au départ, sur ces huit épisodes-là, ça ne sert pas à grand chose. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Alors, en fait, il y a déjà un truc, c'est que c'est une production de Netflix. C'est-à-dire que tous les épisodes, ils arrivent comme ça. Donc, c'est vrai que normalement, on se dit qu'on va essayer d'en mettre un paquet dans chaque épisode pour que les gens soient complètement accros et qu'ils viennent la semaine prochaine. Regardez. Là, il prend le temps avec des épisodes. Je suis d'accord. C'est classique. Je suis vraiment d'accord. Ils ne sont pas addictifs, les épisodes. Ils n'ont rien de transcendant. Par contre, moi, comme l'a dit Romain tout à l'heure, ça m'a vraiment mis dans l'univers parce qu'il y avait des petites scénettes dans chaque épisode qui étaient complètement immersives. Et du coup, j'ai vraiment accroché à la qualité technique et aussi à ces personnages qui arrivent avec des infos qui, pas parcimonie, s'installent ici et là, mais qui ne sont pas en plein dans ta tronche. Et ça, ça me fait penser à des séries à l'ancienne où on n'avait pas tout d'un coup et que du coup, on avait vraiment cette impression d'être avec eux. Je revois mon avis. En fait, le truc, c'est que sur ces huit épisodes-là, c'est peut-être un peu trop long. Je veux dire, on n'a toujours pas encore de... Moi, je la vois franchement, contrairement à ce que disait Romain, une structure de comics. Moi, je la vois réellement comme là où je vois du comics dans la série d'avant, donc Voltron. Je vois pas de... Une série originale de Dreamworks, Netflix. Voilà. Que j'adore aussi. Mais il y a aussi ces soucis. Moi, j'ai plus de mesures. Voilà. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de clichés très américains ancrés dans Voltron. Dans Voltron. Voilà. Voltron qui est une série qui est techniquement inspirée d'une œuvre japonaise, donc Go Lion. D'accord ? Mais qui remet tout le truc à la sauce américaine. Parce que Voltron, ça a été un gros succès aux US. Et ils utilisent tout ça dans Voltron. Là, dans... Ils ont le petit un peu sidekick, le petit enrobé dans Voltron. Non, mais ils ont tout ça. Qui rappelle l'un des héros dans la série d'Avatar. Il a pas autant de vaguards. Non, non, bien sûr. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a plein de personnages qui sont tellement clichés. Je veux dire, le sidekick dans Trollhunter, il est super attachant. Ce personnage dans Voltron, là, du gros, techniquement, il n'a jamais assez de... De consistance. Voilà, de consistance. Il est là pour faire de la blague. Alors que les autres personnages ont beaucoup plus de... Il y en a un qui a un PTSD, donc un trauma. Ils ont tous une sorte de trauma. On va pas parler de Voltron. On va parler de Trollhunter. Sur Trollhunter, je trouve qu'il y a trop de retenue sur les 8 premiers épisodes. Mais qu'après, quand ça amène vers le 9ème, donc l'épisode de l'anniversaire et tout, ça va être la montagne russe. Mais franchement, on commence à avoir du power-up. Ouais. Comme dans toute série japonaise, on commence à avoir 4 power-up pendant la série. Moi, j'ai eu l'impression de voir un jeu vidéo. Il y a... Si, si, regarde. Le mec, il a... T'as 4 pouvoirs. Il a des gemmes au fur et à mesure qui arrivent. Il a des nouvelles aptitudes. On a un nouveau méchant. À chaque fois. À chaque fois. Des nouveaux méchants qui lui-même... Je veux dire, même la relation des pouvoirs... Des pouvoirs. Parce que la majorité des pouvoirs qu'ils ont viennent des méchants. L'influence de tout ce qui est troll dans la vie des héros. Par exemple, vous parliez de la pièce. La pièce, je pense pas que ça va être la pièce de théâtre de Romeo et Juliette. Je ne pense pas qu'elle était en... Je veux dire, elle a une importance dans le scénario assez lourde. Oui, mais c'est bien. Je veux dire, elle est amenée au départ comme étant juste un truc comique. Si on la regarde sur les 8 premiers épisodes, c'est une pièce. Elle aurait une importance d'une part pour le rapprochement entre les personnages, mais surtout d'un point de vue identitaire pour le héros. Oui, voilà. C'est super important. Parce qu'il découvre des choses qu'il n'a jamais faites avant. Il se couvre aussi des fois... Tu découvres des nouvelles facettes des héros grâce à un truc qui est amené dans ces 8 épisodes, mais c'est trop long. 8 épisodes, ça fait presque la moitié de la série. C'est beaucoup trop long. En gros, ce qu'il veut vous dire, c'est que si vous vous arrêtez aux 8 épisodes, c'est dommage. Il faut passer peut-être... Passer le 9e. Dès que vous arrivez sur le 9e et qu'il y a ce héros dont on... Il y a un certain... Not Enrique. Not Enrique, ce perso, il est juste génial. En plus, il s'étoffe sur la série. Il développe une relation avec un autre personnel. Enfin bref, vous savez... C'est génial. Ce perso est génial. Et tu voudrais en venir aussi sur Netflix. Ah oui. Du coup, il y a Voltron qui... Voilà. Moi, j'ai regardé Voltron qui a moins... qui a beaucoup plus de problèmes que Troll Under, carrément. Mais qui est une série 2D par contre. Voilà. Une série totalement faite en 2D, sauf les mécas en fait. Oui. Voilà. Ce qui est vaisseau... Mais là aussi, on a une inspiration de comics dans un truc qui est techniquement japonais, mais super bien foutu. Je veux dire, une relation entre gentil, méchant, rien n'est toujours... Je veux dire, même s'il y a l'humour, ça fait partie du cahier des charges aussi sur les 8 épisodes dont on parlait sur Troll Under, ça, ça fait partie du cahier des charges de la série, parce que ça doit passer sur Netflix, mais ils ont tellement de liberté à faire ce genre de série que pour moi, Netflix, c'est l'avenir de l'entertainment. L'avenir, l'avenir. Non mais oui, peut-être. Je ne sais pas. Je veux dire, à chaque fois, on se tape de super production. Vous parliez d'Edard Deville, vous parliez... Moi, je parle de Voltron, je parle de Troll Under. Oui, puis ils ont même diffusé les Devilman. Ah oui, ils ont posé... Ça aussi, on a regardé, on n'a jamais fait d'émission dessus, mais on s'est régalé. On voulait vous parler des Devilman. Voilà, on voulait vous parler des Devilman, mais on n'a jamais eu le temps. Contre Super 009. Voilà, qui était... On s'est tapé une claque, moi, j'ai regardé. C'était super fun, en fait. On pensait voir un truc assez bis et un peu ringard, juste fanservice, et en fait, non, c'était... C'était vraiment super bien. Ça tient sur trois épisodes. Alors ça, ce n'est pas exclu Netflix. Non, mais ils ont mis des pépettes dedans, quoi. C'est bien d'utiliser des choses comme ça, effectivement. Comme je parlais de Kuro Mokuro, voilà, série qui est passée complètement inaperçue par rapport... En fait, le truc, c'est qu'il y a toute la vague simulcaste qui prend une ampleur médiatique importante, qui fait que Netflix, qui arrive un petit peu à mettre de l'animé, n'a pas encore cette force, tu vois. Parce que c'est du général. Parce que je pense que... C'est du général. Parce que c'est un public. Je veux dire, quand on va sur un Crunchyroll ou sur un autre format, je veux dire, c'est des trucs fermés. Crunchyroll, c'est de l'animation japonaise et du drama. C'est tout. C'est fermé, tu n'as rien d'autre. Oui, c'est du spécialisé. C'est ce que tu trouves généralement. Quand tu vas dans un magasin de DVD, tu vas voir l'animation japonaise. Alors que sur Netflix, ça te permet de voir des choses où tu as une affinité claire avec ça. Trollhunters... Mais du coup, ils sont noyés. Ces petites séries qui sont ici et là, elles sont complètement noyées. Kurum Okurui passait complètement inaperçu. Alors que Netflix supporte la série. Elle traduit toute la série avec 11 langues, je crois. Et elle sort la saison 1 et saison 2. Et ça passe complètement inaperçu. Alors que la série est géniale. Moi, franchement, j'adore cette série. Voilà. C'est la touche animation japonaise qu'il fallait amener dans l'animation pour C'est vrai, Trollhunters, c'est plus qu'une série en CGI qui passe sur Netflix. C'est hors norme pour une série de 20 minutes en 3D américaine. C'est 26 minutes. CGI est bien foutu. C'est pas cheapo. Tout est bien calé. C'est pas Garfield. J'adore le format de 26 minutes. J'adore le format de 26 minutes. J'adore le 26... Non, le 26 épisodes. 26 épisodes sur 24 minutes. Voilà, c'est ça. J'adore ça. Et je veux dire, on a des choses qu'on ne verra jamais plus. De toute façon, que ce soit au Japon ou que ce soit ici, on ne verra jamais plus. De toute façon, tout le monde produit des séries de 14 à 20 minutes, voire une minute au Japon. Et sur des formats de 12 grand maximum. Non, ça dépend. Après, ils renouvellent toujours peut-être des saisons de... Tu sais combien de séries de 26 épisodes entre l'hiver et aujourd'hui il y a eu au Japon ? Entre l'hiver et aujourd'hui ? Oui, il y a eu deux saisons. Il y a la saison de l'hiver. Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord. Une. Ah mais ils font des saisons de deux ! Non, il y en a une. Non, je suis d'accord. Et tout le reste, c'est que 12 épisodes. Toute la production se base sur 12 épisodes, oui. Je veux dire, ça en souffle, ça. 13 épisodes. Je veux dire, même si je n'aime pas les 8 premiers épisodes de Trollhunter... Tu n'aimes pas, c'est quand même violent. Non, je les sors un petit peu en deux, ça... Ouais, voilà. Je veux dire, quand tu arrives au 9ème et que tu tapes tout le reste... Je serais super fier de faire un de ces 8 épisodes. Ah, clairement, c'est... Les deux premiers, je veux dire, la série, quand elle commence, elle commence avec une touche noire. Ah, par contre, tu dis les 8. Non, mais les deux premiers épisodes, ils sont fous. C'est noir, hein. Ils sont vraiment beaux. Ouais, c'est sombre, c'est... Bon, Trollhunter, c'est génial. Samba 4 mini, on va passer. Trollhunter, c'est génial. Allez voir, voilà. Pas de modéré. Voilà. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de noir. Ne vous arrêtez pas sur 8 épisodes. Allez-y. En tout cas, merci de nous suivre. Et puis... Merci à Romain. Bon anniversaire. Oui. Ah bah oui, merci à Romain. Bah oui, il t'a rembassé. Attends, j'arrive comme ça. J'ai du raquer, hein. Ah, fou. Bon... Encore bonne année. Bon anniversaire. Et puis, bah, bon animé. Salut, les amis. Ciao. Il faudrait commencer l'entraînement. J'ai deux existences à vivre, maintenant. Qui es-tu, Timmy Dulac ? T'as aussi une sacrée gauche. Tu ne pourras pas m'échapper, chasseur de trolls. Faites ton pire. Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501